Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay, et cette fois-ci sur Black Ops 1 ! C'est parti ! Allez boum, c'est parti en jeu d'armes sur Nuketon, et quoi de mieux pour se faire plaisir sur ce BO1 ? Voilà, petit retour old school, petit moment détente, que dis-je ? On va essayer de s'amuser et d'arriver premier, bien évidemment. Où il est lui ? Où est-ce qu'il va lui ? Bouh-ya ! Allez, on commence fort, et... J'ai eu du bol, j'ai eu du bol, ouh là, non, non, attends, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça ? Reviens là. Yeah, c'est moi qui l'ai eu ! Pouah-louki ! Yeah ! Oh là là, oh là là, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Oh la série. Oh la vache ! Non ! Oh, c'est série mon pote ! Oh je me suis régalé ! Oh là, l'éclat total, franchement. Et là, j'aurais fini la game comme ça, là, sans mourir. Bon, après, avec les lanceurs, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Mais rien que là, franchement, je me suis gavé. Et ça, ça fait plaisir. C'est ça que j'adore dans le jeu d'armes. C'est vraiment ce moment, le kiff total, où t'arrives à faire une série comme ça, enchaîner les mecs sans qu'ils arrivent à te tuer, et changer d'armes. Parce que c'est vrai que le moment de changement d'armes, c'est tellement long. Regardez, là, t'es vulnérable à 100%, quoi. Il n'y en a pas un qui arriverait par là. Alors là, malheureusement, je pense que je vais avoir du mal à l'avoir. Bouillard ! Allez, allez ! On va mettre... Putain ! J'ai pris quand même une sacrée avance. Tiens, ça fait plaisir. Je suis en hauteur, avec l'explosif, ça va toujours mieux. Voilà, hop, ça s'est fait. La petite arbalète, voilà. Putain, si je la rentre comme ça... Là, c'est l'apothéose, là. Oh oh ! Et bon, ça allait assez vite. J'ai même pas eu le temps de bien dire ce que je voulais dire. Mais bon, on va en refaire une après, de toute façon, je pense, en tout cas. J'espère qu'ils vont pas se barrer. J'étais mort ! Enfin ! Et c'est parti au couteau balistique, attention ! Across the map ! Putain, t'imagines ça. Ça serait vraiment... C'est parti de mes kiffes, ça. T'en mettre un avec une bonne petite distance, comme ça. Non, il m'a humilié, l'enculé ! J'avais oublié qu'on pouvait se faire humilier. Oh, l'humiliation. Il y a du monde, il y a du monde. Il explose. Ils sont tous crevés ! Alors, par contre, là, non, j'aurais bien voulu la finir, quand même, en express. Allez, recharge. Putain, c'est long, hein. Déjà, le changement d'arme est long. Alors, l'arbalète, c'est long. Je me suis fait humilier comme un gros con. J'aurais pu tuer le mec qui était là, mais bon. Yeah ! Allez, allez ! Yes ! Parce que souvent... C'est un petit peu le problème, tu... L'arbalète... Non, mais arrête ! J'étais dessus ! C'est un petit peu le problème, l'arbalète, parce que... Tu le niques, l'arbalète ? Putain ! Et derrière, il se fait buter, en attendant, avant qu'il explose. Putain, ça rend des trucs comme ça, ça serait... Après, je ne suis pas trickshotter du tout, je ne suis pas... Mais... Bon, il faut essayer de temps en temps pour essayer de mettre des petits trucs comme ça, quoi. Allez, toi, tu es mort. BAM ! Allez, casse-toi, bouffon ! Je ne veux plus te revoir dans le game, là. Allez, hop ! Bon, c'est dommage, parce que c'est vrai que le début, t'es... Franchement, j'ai fait une série de 13, un enchaînement super content de moi. Et derrière, bah... C'était un petit peu moins bien, mais bon, voilà. Petit début comme ça. Et au départ, j'étais parti pour faire un petit gameplay aux snipers, mais je suis tombé sur des accueils assez limites, où les mecs étaient un peu en mode campeurs, mais vraiment bien. Tu sais, genre en mode escargot, tu vois. Déjà, ils n'avancent pas rapidement, ils sont derrière les feuilles, ils se cachent un peu comme ça, ils bavent, bref, moche, moche, moche. Et même des hackers, bon, voilà, malheureusement, c'est un petit peu le problème de BO1. Tu vas surtout en domination, il y a beaucoup d'hackers. Il y a un mec, il est arrivé au snipe comme ça, bam, bam, il m'enchaîne. J'ai dit, putain, j'ai failli me prendre une feed. Mais le mec, je ne le vois pas, ce con. Et le mec, il joue invisible au snipe. Wouah, mais t'es trop fort, putain de grosse merde. Bon, bref, les mecs, comme ça, c'est de la branlette, tout ça, hein. Bref, et je ne voulais pas aller sur BO1 au départ, je voulais aller sur BO2. Voilà, j'étais parti, je raconte un petit peu ma life, on a un petit peu de temps, le temps que les mecs arrivent, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant en jeu d'armes, surtout sur BO1, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Donc, il faut qu'on soit 6, etc. Bref, et on ne gagne pas d'XP aussi. C'est un peu dommage aussi, ça serait sympa de gagner un petit peu d'XP, remplir les défis d'armes, etc. Malheureusement, ça ne l'est pas, mais on joue de l'argent. Alors bon, est-ce que sur BO3, l'argent reviendra ? Bon, je ne sais pas, mais ça pourrait être sympa sur le principe, voilà, de le parier comme ça. Et donc, j'étais parti en vacances pendant 10 jours dans le Kentucky, je raconte un peu ma life, comme je dis. C'est pour ça que sur certaines vidéos, vous avez peut-être vu un décor différent. Bah, tu n'es pas chez moi, tu n'es pas non plus ramené mon décor de derrière, surtout que c'est un mur, c'est un peu con. Tu le prends ? Oui, oui. Et donc, voilà, je me suis dit, allez, on va retourner un petit peu à la console, la période de désintox est terminée, on va pouvoir se retaper quelques petites parties sur la 3.6. Et j'ai été parti sur BO2 au départ, bien évidemment, c'est celui que je préfère, mais impossible de mettre la main dessus. Alors, je ne sais pas où il est ce con de jeu de merde, franchement, mais je le retrouve. Alors moi, je ne suis pas du tout soigneux, j'ai tendance à mettre les... C'est-à-dire, si je veux trouver BO2, il faut que j'aille sur la boîte de Destiny, par exemple, tu vois, c'est... Ou même, des fois, ils sont comme ça, ils sont rayés de partout, je ne suis pas soigneux. Bref, il y avait BO1 dans la console, je dis, allez, on va sur BO1. Et finalement, c'est sympa, voilà, de se faire une petite partie sur ce petit Call of Old School. Et c'est vrai que, voilà, je me suis quand même amusé. Et le jeu d'armes, je trouve que c'est plaisant. Alors, c'est plaisant à jouer, c'est plaisant à regarder. En tout cas, moi, j'aime bien regarder les vidéos de jeux d'armes, parce qu'il y a quand même cette petite part de pression, de suspensme. Et... Oh, putain de merde ! J'ai failli me faire miquer. Ah, ils ont fermé le... Ils ont fermé la porte. Ça, c'est bien qu'ils fassent ça. C'est bien, Nicolas, tu vois. C'est con, Nicolas. Ah, merde ! Je vais essayer de refaire une petite série sympatoche. Et aussi, justement, vous pouvez voir en nom de clan que j'ai I4. Et I4 correspond donc au recrutement de challenge de l'iron-clan sniping, voilà. Donc, bon, bien évidemment, qui d'iron-clan sniping, 10 snipers. Alors, vous êtes à peu près libre pour tout, je crois. Merde, je n'étais pas très concentré. Je crois que même au couteau, ça peut le faire. Enfin, bref, l'important, c'est d'être original. L'important, c'est de faire de bonnes choses. Putain, et Tim l'a niqué, hein, foiré, hein. Voilà, alors, je vais me concentrer un peu, quand même. Oh, je suis deuxième. Et donc, voilà, je mettrai le lien dans la description, allez voir. C'est en anglais, mais bon, c'est un anglais super basique. Je vous souhaite que vous parliez un anglais au minimum basique. De toute façon, tout le monde va à l'école, je pense. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, ce n'est pas bien sorcier. Il faut mettre I4 ou IR4 en majuscule, tout ça dans la description. Vous faites les meilleurs clips que vous pouvez. Et derrière, vous les envoyez à la... Vous les envoyez, voilà. Tout simplement, avec les modalités du nom de la vidéo. Enfin, ouais, du titre de la vidéo, comme c'est écrit dans la vidéo. De l'annonce, et derrière aussi... Oh, merde, je l'ai eu ou pas ? Oui, je l'ai eu, tant mieux. De toute façon, il y aurait eu le changement d'armes, je me serais fait avoir, parce que c'est tellement long. Il est où, lui ? Hé, petit malin ! Hé, petit malin, qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es en train de camper un petit peu, non ? Grosse merde. Et vous avez jusqu'au 20 août. Voilà, pour toutes les personnes qui diraient Oh, putain, c'est pas cool, je pars en vacances, je n'ai pas le temps de le faire. Bah, voilà. On a pensé à tout le monde. Vous avez jusqu'au 20 août pour le faire. Et derrière aussi... Alors, pour les gens qui me diraient éventuellement, ça arrive, hein. Oui, je peux pas filmer, comment je fais ? Bah, tu fais pas. C'est... Bon, c'est peut-être un peu crade de dire ça, mais effectivement, là, on est une team YouTube. Donc, il dit YouTube, il dit vidéo. Si tu peux pas faire de vidéo, bah... C'est un peu le malaise, hein. Effectivement, bah, comment on fait ? Voilà, donc, euh... Bon, VO1, VO2, tout ça. Il y a le mode studio. On peut toujours s'arranger un petit peu. Bah, malheureusement... Ah, oui, en fait, c'est un semi-automatique, ça. Vous voyez, là, c'est magnifique. Bon, c'est magnifique. Encore faut-il avoir une précision. Putain, enfoiré. J'ai un peu d'avance. Pas énorme. Et donc, voilà. Et vous avez plusieurs jours. Vous mettez vos meilleurs clips en une vidéo. Et de merde. Et de là, vous l'envoyez, vous l'envoyez, comme c'est dit dans la description. Et puis, c'est tout. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. J'espère que pour toutes les personnes qui ont vraiment à cœur de rejoindre la Iron, auront la chance et le skill. Ah, enfin ! Bordel ! De leur côté. Voilà. Parce que c'est vrai que... Merde, je me suis suicidé comme une grosse merde. Parce que souvent, c'est le seul cas. Il y a des gens qui ont un très bon niveau, qui ont tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, il y a des moments où tu as de la chance et des moments où tu n'as pas de chance. Et quand tu n'as pas de chance, comme on dit chez nous, tu n'as pas de chance. Enculé ! Il m'a humilié ! Mais regarde, qu'est-ce qui va se passer pour ta gueule ? Bouillat ! Ah non. Tu peux être un tout petit peu plus lent pour recharger, s'il te plaît. Parce que là, j'ai comme l'impression que... Ouah, il prend son temps, hein. Allez. Je vais me casser de là. C'est un coup, je vais me faire encore humilier. Voilà. Allez, hop. On bascule sur l'arbalète. Ah, il voulait m'humilier, l'enculé, hein. Mais remets ta balle ! Putain, mais remets-la ! Oh, le combat d'abruti, là. Yeah ! Il s'est fait baiser ! Il est polonais. Oui ! Merde. Bouillat ! Allez, casse-toi de la beufon ! Voilà. Donc, je me suis amusé. Je me suis vraiment amusé. Je me suis fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, donc. Allez voir si ça vous intéresse de rentrer dans l'aéron. La vidéo est dans la description. Comme j'ai dit, c'est en anglais. Mais l'anglais est relativement simple. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours poser des questions. Je suis sûr que vous avez quelqu'un qui parle un petit peu anglais autour de vous. Et bonne chance à tous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en général sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, suggestions pour les vidéos futures. Petit pouce, petit like, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse. C'est une excellente journée. C'est une bonne heure, comme d'autres choses. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501